D'abord le questionnaire, hein, le questionnaire. Alors, Robert Banater, votre mot préféré ? Justice. Le mot que vous détestez ? Racisme. Votre drogue favorite ? Le travail. Le son, le bruit que vous aimez ? La vague, le bruit de la mer. Et le son, le bruit que vous détestez ? Le klaxon. Et votre juron, gros mot, blasphème favori ? Merde. Ah, c'est pas mieux, c'est pas plus original. Imaginable, non. Classique. Et vous n'avez jamais changé ? Je crois pas, non ? Non. Classique, fidèle. Vous êtes finalement très classique, oui. Homme, homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Écoutez, sérieusement Condorcet, pour me faire plaisir à Elisabeth Banater, et puis ça en me réponds vers. Mais non, vous l'avez chouette, non ? Vous l'avez chouette ? Vous l'avez chouette ? Pas du tout. Non, non, mais je ne lui en ai jamais voulu. Au contraire, d'abord elle a fait une publicité folle à Sade. Ce n'était pas l'objet, le signal. C'est bien fait. Bon, le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Le bourreau, avant 81. Oui. Et aujourd'hui ? Fini. C'est fini. Il est à la retraite, d'ailleurs j'ai veillé à ce qu'il a eu une pension. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? Le renard. Le renard, parce qu'il veut toujours être libre. Vous vous rappelez ? Plutôt perdre la queue, de la couper, que d'être retenu dans le piège. Le renard. Le renard. Oui. Dans une émission érotique, ça c'est un peu... J'étais sûr que ça viendrait. Tu vois, alors là... Je ne l'ai pas dit. J'étais sûr. Moi je ne l'ai pas dit. J'attendais que Pierre le dit. Le renard est l'animal de la liberté. Ça n'a pas loupé. Je ne supporte pas. Voilà. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort, l'entendre vous dire, à vous, Robert Badinter... Tu as fait ce que tu as pu. Entre. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada